Jules le poisson Il était une fois un petit poisson qui s'appelait Jules. Où qu'il aille, Jules entendait toujours parler de l'océan. Certains disaient, l'océan est le plus bel endroit au monde. Quand d'autres ajoutaient, l'océan est ce qu'il y a de plus important. Ou bien, l'océan a tout ce dont nous avons besoin. Pour Jules, c'était devenu une évidence. Il voulait voir l'océan. Il se demandait où et comment il pouvait réussir à le voir lui aussi. Il se dit qu'il devait le chercher, ouvrir grand ses yeux et peut-être même aller très loin. L'océan en semble tellement merveilleux, il me faut absolument trouver cet endroit si fascinant dont tout le monde parle, pense à Jules. Jules se mit à chercher sous des rochers, derrière des algues ou à la surface de l'eau et même entre des épaves de bateaux. Il n'arrivait toujours pas à trouver l'océan, malgré ses nombreux efforts. Alors Jules se dit qu'il devait demander à ceux qui avaient déjà vu l'océan de l'aider. Il s'approcha de deux gros poissons et leur dit « Bonjour, je cherche l'océan. J'ai entendu que vous l'aviez vu. Pourriez-vous m'indiquer la direction ? » Les deux poissons éclatèrent de rire. « Mon petit, lui dirent-ils, l'océan c'est toi, c'est nous, c'est tout ce que tu vois ici. » Jules ne voyait pas ce qu'il voulait dire. Alors il s'exclama « Non, vous ne comprenez pas, je cherche l'océan, cette chose si belle, si forte, si douce et remplie de merveille. » « Oui, c'est ça, lui dirent les poissons. Ce que tu cherches est là et tu en fais partie. » Jules était très contrarié par cette nouvelle. « Comment ça ? » pensa-t-il. « Je n'ai pas besoin de chercher l'océan. » Il se dit « Je n'ai rien de formidable, ni ces coquillages, ni ces bulles, ni ces plantes et ni ces poissons multicolores. » « De sable, ces rochers, et ce courant non plus. » Et petit à petit, il se rendit compte que oui, oui, chacune de ces choses était exceptionnelle. Jules les regarda de plus en plus attentivement et cette eau dont il fait entièrement partie semblait se révéler de plus en plus comme un trésor invisible. Une grande joie l'envahit, comprenant que sa présence contribuait à cet endroit merveilleux. Jules réalisa qu'il avait cherché ce qui avait toujours été là et que peut-être bien que nous faisons tous partie de quelque chose de formidable, que nous nous en rendons compte ou pas. Fin Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?